Un événement très important qu'a témoigné l'Egypte cette semaine, bien précisément dimanche dernier, c'est la première séance du nouveau Parlement 2016, après un vide de deux ans de Parlement ici en Egypte. Et c'était dans les mains des présidents successifs, soit le conseiller Adi Mansour, soit notre président actuel Abdel Fattah. Ici nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr. Ibrahim Chokri, docteur ou général, vous êtes analyste politique et bien sûr vous êtes professeur à l'académie de police, alors on peut dire expert en sécurité. Ma question générale, quel est le rôle que doit jouer le Parlement dans le domaine de la sécurité ? Bon, d'abord, bonjour, ravi d'être avec vous, M. Achaf, M. Sameh aussi. Bonjour. Deuxièmement, pour en parler de la sécurité en comparaison avec le Parlement. Donc vous voyez bien qu'il y a dans la vie quotidienne des Égyptiens trois genres de législation, trois genres de pouvoir plutôt. Et le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, les ministres, les ministères, etc., tous les départements de la République, y compris aussi bien sûr la présidence. Et le pouvoir législatif, c'est le Parlement, c'est la situation dont nous sommes maintenant, heureusement. Et le troisième pouvoir, bien sûr, c'est le pouvoir législatif, ce sont les juges, les tribunaux, etc. Non, le judiciaire, vous voulez. Judiciaire, oui. Donc le pouvoir exécutif avec le pouvoir parlementaire, il y a une relation très étroite, très intéressante et très ancienne aussi. Parce que pour qu'il y ait une assemblée, donc il y aura des élections, c'est ce que nous avons vécu, donc ça doit être protégé par la police, par la sécurité. Donc c'est le rôle du pouvoir exécutif et pour préparer toutes les démarches du pouvoir. On pourrait dire que le Parlement était né à cause de l'assistance du pouvoir exécutif, l'aide du pouvoir exécutif, ce qui a permis au peuple de bien choisir ses électeurs ou ses députés. On peut dire de choisir. On n'est pas sûr de bien choisir jusqu'à maintenant. Non, ça on en a parlé, il y a une science avant ça, que c'est le peuple qui a choisi. Est-ce qu'il a bien choisi ou non ? C'est son choix. C'est un miroir de la vie de la population égyptienne. Donc on ne peut pas s'intervenir à ça. On peut seulement aider, c'est-à-dire simplifier le travail. Avant de parler de la sécurité, excusez-moi, est-ce que la formation de ce Parlement, vous trouvez que ça représente vraiment toutes les catégories et les souches du peuple égyptien ? On peut dire au moins 80% que ça représente tout le peuple ou la population égyptienne. Parce qu'il y a des points déterminés que je peux vous prouver que c'est un Parlement qui représente la réflexion ou c'est le miroir du peuple. Premièrement, il y a eu une surveillance complète des juges égyptiens. Donc c'est quelque chose que nous avons confiance. Et c'était à la demande du peuple aussi. Deuxièmement, il y a eu une protection au niveau de toutes les zones électorales du point de vue sécuritaire. Donc on ne peut pas dire un prétexte qu'on n'avait pas la chance de se présenter puisque la sécurité n'était pas bien présente. Non, on ne peut pas dire ça. Donc puisque, troisièmement, c'est très intéressant, le gouvernement a bien présenté à travers le comité national électoral toutes les facilités qui peuvent aider à avoir ce Parlement. C'est-à-dire tous les détails, toutes les démarches, même les lois, même les décrets, etc. Même les personnes qui vont servir ce travail. Donc, quatrièmement, c'est très intéressant, la présence des médias, de tous les médias, internes ou externes. Et les médias, c'est vous, le miroir qui présente la vérité. Donc, s'il y a eu des problèmes quelque part, on pourrait le voir. Mais maintenant, on a vu clairement la situation à travers nos chers amis, les journalistes et ceux qui travaillent aux chaînes de télévision internationales ou externes ou internes, etc. C'est vrai, c'était très transparent, on ne peut pas... Cinquièmement, pour en prouver, pour en terminer cette question, qui est très intéressant aussi de votre part ce matin, puisqu'on parle du Parlement et on parle de la sécurité. Cinquièmement, c'est très intéressant, la présence de plusieurs organes de droits de l'homme ou des services qui s'occupent de... Des ONG, en général. En général. Donc, ils étaient présents, ils ont même fait des rapports à la fin, ils ont présenté à la presse, disons que même s'il y a des points négatifs, ce n'est pas influencé sur le niveau des résultats du Parlement. Le processus du vote. Oui. Donc, on s'arrête sur ce point-là. C'est bien clair que c'est un Parlement qui représente le peuple égyptien. Si vous me permettez aussi, pour une minute seulement, là, je lance un appel aux spécialistes qui étudient ces situations-là, au centre d'études, etc., de bien étudier la situation du choix du peuple égyptien. Nous, il y a quelques années ou quelques mois, on a demandé d'avoir un Parlement qui nous représente. Et à la fin, c'était ce résultat de ce Parlement. Et c'était un résultat franche, c'est-à-dire, il n'y a rien de falsifié, c'était un résultat bien clair. C'est vrai, c'est vrai. Donc, la question maintenant... La presse internationale, tout le monde a dit que c'était vraiment transparent. La question, c'est qu'il y a un problème, une problématique au niveau du peuple égyptien lui-même. Il ne connaît pas comment choisir ou avoir son droit. Peut-être il a fait un margeois pour quelques-uns, mais il a fait un bon choix pour d'autres. Donc, comment faire pour bien rédiger, pour la prochaine fois, des élections qui seraient les plus meilleures ? C'est une étude qu'on doit faire. Ça me gratte pour une question, excusez-moi, parce que... Non, mais c'est vrai, parce que c'est le terme. Il y a deux ans, c'est le même peuple qui a choisi les islamistes, les fanatiques, et avec un pourcentage vraiment très important. Comment ça se fait quand ce peuple a changé 180 degrés au bout de même pas deux ans ? Et voilà, c'est votre question, vous m'aidez les chers. Et voilà, c'est ma réponse que je vous dis. On doit étudier, parce que c'est un peuple qui est changé ou déplacé selon les sentiments et les émotions. C'est un peuple, il y a deux ans, qui a choisi un flux religieux, et maintenant il a changé. Donc ça veut dire qu'il y a une impression concernant les médias, une impression très importante concernant aussi la connaissance du peuple, c'est-à-dire est-ce que le peuple est bien connaissant, est-ce qu'il connaît bien, est-ce qu'on a bien présenté pour le peuple la situation au niveau du pays, est-ce que le peuple connaît bien quels sont les états pour choisir, pour élire, et comment faire pour bien choisir quelqu'un qui va me représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Je dis bien sûr que la plupart des membres parlementaires sont excellents, mais s'il y a une erreur concernant une ou deux personnes, s'il y a, je ne sais pas, c'est aux responsables qui vont étudier ça, c'est pas moi, mais je vous dis, s'il y en a, donc il faut bien présenter au peuple qu'est-ce que nous voulons, et comment le peuple aura la chance de choisir la prochaine fois. C'est votre question, et c'est la réponse bien sûr dans la même question. C'est un peuple qui a changé son avis il y a deux ans, dans 24 mois, donc ce n'est pas normal qu'on le voit à l'extérieur. Là-bas, à l'époque, on disait que le problème, c'était qu'on n'était pas honnête dans le choix, ou bien on n'était pas sûr qu'il y a aussi un choix qui est de plus en plus sécurisé, on n'était pas sûr des zones électorales. Tous ces points négatifs que le peuple a posés, il y a quelques années, maintenant on l'a réglé dans ces élections. Mais à la fin, c'est le même résultat que vous voyez devant vous, que ce n'est pas tout ce que vous avez choisi est devenu. Il y a des gens qui ont changé leur point de vue à la dernière minute. Il y a des peuples, moi je connais des régions, surtout les régions populaires, ou les régions qui sont dans des provinces loin du Caire, qui ont changé, qui étaient d'accord pour choisir M. Tell, ils ont changé leur avis le jour même, ou bien le jour où on a continué les élections. Mais ça arrive dans tout le monde. Oui, donc ils n'ont pas pris bien leurs décisions. Ils étaient un peu bouleversés entre deux personnes. Donc on a besoin d'étudier ça, et d'expliquer ça, et donner nos avis, et donner des points qui peuvent être étudiés, et avoir une sorte de promesse auprès du peuple, comment choisir le Parlement. En tout cas, c'est un Parlement excellent, et en tout cas, peut-être dans d'autres pays, ce n'est pas plus meilleur que nous. Nous sommes dans une bonne situation quand même. On a vu sur les chaînes de télévision, cette dernière semaine, des chaînes aussi qui sont privées, et des chaînes à l'extérieur, qui ont présenté plusieurs situations au niveau des parlements, au niveau de quelques pays. Je ne veux pas citer les pays, puisque ce sont des pays des amis de l'Égypte. Non, mais c'est vrai, ça existe partout. Oui, c'est partout. Des chaînes comiques même. Comiques, de disputes et de querelles. Et agressives. Et agressives aussi. On ne va pas dire de nom. Les gens le connaissent. Sur le site internet, vous le connaissez. Des programmes ont divisé ça. Ce sont des pays que nous avons une représentation diplomatique entre eux, donc on ne peut pas dire leur nom maintenant. Mais plus que 4 ou 5 situations qui étaient présentées au sein de la télévision, qui sont tellement graves, que lorsque nous comparons-nous avec notre Parlement égyptien, je veux dire franchement que nous sommes un Parlement excellent. Parfait. Docteur Lovahim, si on parle du rôle requis des parlementaires envers le peuple, les parlementaires représentent le peuple et ils questionnent le gouvernement dans ses projets, le processus et ses résultats. Ce rôle-là, comment le voit la personne dans la rue, le citoyen égyptien ? Oui, c'est cette question très intéressante au niveau de la rue égyptienne. Et le problème, vraiment, le problème, c'est que les demandes des simples citoyens sont différemment que les demandes de l'État au niveau d'un État. Par exemple, si tu poses cette question à quelqu'un qui marche dans la rue, il va te dire, je veux qu'il me trouve un travail, je veux qu'il améliore mon salaire, etc. il va demander des demandes qui sont personnelles. Bien sûr, c'est très intéressant pour chacun d'entre nous, mais ce sont du point de vue personnel. Mais si on parle en général d'un Parlement, donc un Parlement, il doit viser une nation, la nation elle-même, le peuple égyptien, qu'est-ce qu'il veut devenir ? Donc comment améliorer la législation, comment améliorer les lois qui peuvent être diffusées, aussi comment un membre du Parlement peut présenter ses idées. Et ça, c'est le critère le plus important. Est-ce que les membres du Parlement, pour l'année 2016, sont prêts à présenter deux projets qui aident bien le peuple égyptien dans une grande masse ? Ça, c'est très intéressant. C'est le défi, comme dit M. Ashoff. Et ce défi-là peut arriver à un point positif pour le bien du peuple égyptien. C'est-à-dire si un membre du Parlement, un député, va présenter n'importe quel projet qui est très intéressant, soit en changeant des règles de droits et de lois, ou soit en présentant une idée qui est très intéressante ou très intelligente. Ça peut aider à améliorer la vie, par exemple, des égyptiens au niveau des jeunes, ou au niveau de la femme, ou au niveau de la jeunesse, ou au niveau du sport, etc. Donc, où sont les projets qui sont touchants ? C'est ce que nous cherchons. Où sont les idées, les grandes idées, qui ont formé une nation ? Ce sont les idées que nous avons vues au début de la vie parlementaire en Égypte, il y a un siècle. Donc, c'est ce que nous cherchons maintenant. Ce sont nos ancêtres qui nous ont racontés, et on a lu dans des livres, que M. Tell a présenté un projet, M. Tell a fait une idée, etc. Et nous vivons sur ces lois et ces projets jusqu'à maintenant. Ce que je demande de mes chers parlementaires, puisqu'il y a pas mal de nombres que je connais, et même, ils étaient mes collègues dans le travail, je leur demande de présenter des grands projets, des grandes idées, c'est-à-dire aider le gouvernement, comme en même temps, en aidant le peuple. Les choses personnelles, individuelles, bien sûr, elles vont être présentées sur la scène, mais quand même, il faut s'intéresser en grosse somme. C'est le plus important, de mon point de vue. Bien sûr, les lois qui ont été promulguées par l'ex-président Ali Mansour, l'actuel président Abdel Fattah el-Sisi, 300 et quelques, à peu près 341 ou 47 lois, au bout de 15 jours, il faut donner un avis. Est-ce que vous trouvez qu'il faut passer très vite ? Est-ce qu'il faut en discuter ? Qu'est-ce qu'on va faire exactement ? Donc, tout simplement, cette question-là qui a pris beaucoup de temps dans la mentalité des Égyptiens. Tout simplement, toutes ces lois qui étaient promulguées, on va les partager ou les diviser sur quelques catégories pour bien terminer ou achever le travail. Premièrement, est-ce qu'il y a des lois qui sont au niveau de la vie nationale, de la sécurité nationale de notre pays envers l'étranger, ou envers la protection de notre territoire, ou envers de la vie, de guerre qui nous entoure dans le Moyen-Orient ? C'est la première des choses. Je crois, peut-être j'en suis sûr aussi, que tous les députés ne vont pas refuser, puisque tout le monde, il aime son pays. Deuxièmement, les lois... C'est votre point de vue. C'est mon point de vue, oui. Non, c'est votre point de vue que cette loi est dans l'intérêt du pays. Oui. Peut-être les députés ne le trouvent pas. Et ils aiment le pays aussi. Bon, je vais vous répondre tout simplement. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, oui, je comprends bien. Mais je veux vous dire franchement, les choses qui sont dans le bien de notre pays, on ne peut pas être en contradiction, nous deux. C'est-à-dire, je vois que tout le monde sera d'accord, puisque c'est dans le bien de la protection de l'Égypte. Le mot Égypte. On veut protéger notre nation contre telle et telle chose. C'est pourquoi il y a eu une telle et telle loi. Mais si quelqu'un va dire non, je suis contre. Est-ce qu'il veut arrêter la vie quotidienne ? Est-ce qu'il veut arrêter l'avenue de l'Égypte ? Donc, moi, je parie sur que les Égyptiens tous, y compris tous les députés qui sont à l'intérieur du Parlement, sont des vrais nationalistes. Je ne peux pas croire que quelqu'un veut arrêter sa vie. C'est pourquoi je dis que c'est mon point de vue. Je ne pense pas qu'il y aura autre point de vue pour être contre le pays. Ce sera dommage d'avoir ça. Je ne pense pas. Deuxièmement, il y a des projets qui peuvent servir quelqu'un et être contre l'autre. Là, on doit chercher où est l'intérêt, en général, du peuple. Je ne veux pas nommer quelques lois, mais c'est bien connu qu'il y a des lois qui ont été promulguées qui peuvent servir, par exemple, en gros, en gros, des discussions, les lois qui peuvent aider la vie de riches contre les pauvres ou le contraire. Les lois qui peuvent servir le nouveau de l'habitation pour les moyennes et les pauvres ou pour les riches. Donc, il doit y avoir une sorte d'équilibre. Mais, troisième catégorie pour moi, ce sera les catégories qui cherchent la vie égyptienne qui touche peut-être les libertés. On en a discuté plusieurs fois. Et là, il faut avoir une sorte de consentement entre les deux diverses opinions. C'est-à-dire, quelqu'un va convaincre l'autre. Je ne sais pas qui va convaincre l'autre, mais celui qui a le pouvoir, il doit aussi être un plus simple pour accepter quelques situations ou convaincre l'autre parti. Ça veut dire, à la fin, il ne faut pas avoir quelque chose par force. On ne veut pas obliger le peuple d'accepter des choses qui sont contre eux. Le problème aussi, c'est qu'à l'intérieur du Parlement, on ne voit pas clairement quelles sont les diverses opinions politiques. Je ne dis pas parti politique, opinion politique. C'est mélangé. Il y a tout. Il y a tout. Et on ne peut pas dire que c'est un Parlement qui représente, par exemple, les nationalistes, les naziristes, la gauche. Moi, personnellement, je ne peux pas distinguer. Donc, même la même personne, le même type qui se présente un jour comme un nationaliste ou naziriste ou communiste ou n'importe quoi, après deux ou trois jours, je le vois qu'il s'oppose contre autre chose qui est présenté comme un libéraliste. Donc, tu vois, on ne peut pas distinguer complètement. Et là, il faut que les membres du Parlement doivent s'unir sur deux ou trois points, c'est-à-dire deux ou trois divisions, deux ou trois unités. C'est comme ça, les Parlements, pour tout le monde. Deux ou trois unités opposantes ? Opposants, peut-être, oui. Il n'y a pas de problème. Oui, on accepte ça, bien sûr. Parce que, écoutez, c'est très intéressant ce que vous dites. Parce que moi aussi, je ne veux pas qu'un Parlement qui est toujours à droite, dans la même ligne, avec le gouvernement ou autre, non. Mais on cherche l'opposition aussi. Là, quand vous parlez du gouvernement, la situation du gouvernement actuel, il y aura une présentation du programme de ce gouvernement devant le Parlement. Selon ce chemin, ce programme, est-ce qu'on peut donner confiance au gouvernement ou on doit changer ou pas ? Donc, maintenant, je veux parler avec vous constitutionnellement. Oui, bien sûr. Donc, on ne peut pas parler du point de vue politiquement. Moi, je ne parle pas politiquement, je parle constitutionnellement. Moi, je reviens maintenant... On a deux minutes. Comme, ah oui, comme quelqu'un qui a étudié le droit. Qu'est-ce qu'elle dit, la Constitution ? Donc, la Constitution, elle dit que le gouvernement présente son projet de travail ou se présente elle-même avec les bilistes, etc. Donc, le Parlement a le droit d'accepter oui ou non. Et je crois que, durant cette phase-là, il y aura une sorte de négociation. C'est-à-dire, si le gouvernement veut avoir l'approuvement du Parlement, il va changer quelques détails que les membres, que les députés, refusent. Ce n'est pas difficile de le faire. Par exemple, on va dire, on va faire tel ou tel plan sur le niveau, par exemple, de la santé, de l'hygiène, de l'habitat, du pétrole, etc. Ils vont dire, plus il faut changer ça ou ça. Il ne faut pas dire, non, c'est moi, comme ça, je veux accepter. Je ne vois pas que ça va passer comme ça. Ça va passer par la réconciliation et un consentement entre les deux. Mais le problème ne sera pas ça. Le problème sera la nomination de nom des ministres. Est-ce que les nombres du Parlement vont accepter tous les ministres ou vont proposer des noms ? Et comment va se faire en tenant compte, entre parenthèses, que les ministres de souveraineté sont une spécialité du président de la République ? Je vous remercie beaucoup, M. le Général Abraham Chokri, pour ces éclaircissements et ces explications concernant surtout le travail et le rôle de ce Parlement. Je vous remercie. Merci beaucoup, bonne journée. J'étais fier avec vous deux, spécialement vous deux. Merci. Et aussi, j'espère que j'ai parlé de quelque chose qui sera profitable pour les spectateurs. C'est clair. C'est clair. Merci. Je vous remercie. Je te remercie, Seema. Merci H5, merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons demain rendez-vous avec une nouvelle édition de notre bon jour légère. À demain. Sous-titrage ST' 501